Les mathématiques prennent une importance croissante et parfois insoupçonnée dans notre vie quotidienne. Cryptographie et sécurité des échanges, traitement de bases de données pour les algorithmes, modélisation des évolutions climatiques ou encore développement de l'intelligence artificielle. Ces exemples d'applications ont en commun de s'appuyer sur des outils mathématiques dont certains sont anciens et d'autres en train d'être inventés. L'Université Paris Cité, établie à Paris, est un acteur de tout premier plan de la recherche et de l'enseignement supérieur au niveau européen. Elle offre à ses 50 000 étudiants un cadre d'études particulièrement attractifs avec de nombreux services et possibilités d'échanges internationaux. La licence de mathématiques de l'Université Paris Cité propose plusieurs parcours de qualité permettant de faire des mathématiques et de l'informatique. Le parcours mathématiques fondamentales et appliquées dont je vais vous parler est la formation universitaire parisienne qui permet dès la première année de se concentrer sur l'apprentissage des concepts fondamentaux des mathématiques. Ce parcours constitue également le socle mathématique de plusieurs doubles diplômes. Mathématiques et informatiques, mathématiques et physique, algorithmes et décisions, ce dernier en partenariat avec Sciences Po Paris. La formation mathématiques fondamentale et appliquée s'adresse aux étudiantes et étudiants passionnés de mathématiques et ayant suivi les parcours dédiés au lycée. Le parcours est dispensé sur le campus des Grands Moulins dans le 13e arrondissement de Paris. Il se déroule en trois années, chacune formée de deux semestres de 12 ou 13 semaines d'enseignement avec environ 25 heures d'enseignement par semaine. Le rythme de travail est soutenu, ponctué par un contrôle continu régulier. Des équipes pédagogiques et administratives dédiées assurent un suivi régulier des étudiantes et étudiants afin de leur permettre de s'épanouir dans la formation. Le premier semestre est un semestre d'orientation et de remise à niveau avec des cours de mathématiques mais aussi de physique et d'informatique. On y revoit sous un nouveau jour et en les approfondissant beaucoup de notions déjà abordées au lycée. Pour faciliter la transition entre le lycée et l'université, la plupart des enseignements du premier semestre ont lieu sous la forme de travaux dirigés, c'est-à-dire d'enseignements théoriques et pratiques dispensés en petits groupes. Au fil des semestres, la part de mathématiques augmente jusqu'à représenter la quasi-totalité du programme en troisième année. Les enseignements sont organisés de manière équilibrée entre parties théoriques avec les cours magistraux en amphithéâtre et parties pratiques en petits groupes avec des séances d'exercice ou des travaux de programmation sur ordinateur. En troisième année, les étudiantes et étudiants ont la possibilité de se spécialiser pour se préparer à l'intégration d'un master. Cette spécialisation se fera soit par un choix de parcours, enseignement ou sciences des données, soit par le choix d'options. Point fort de la formation, les enseignements de mathématiques sont assurés par des enseignants-chercheurs qui font partie de l'un des trois laboratoires de mathématiques présents à l'UFR, laboratoire mondialement reconnu. A l'issue de la licence, les étudiantes et étudiants auront acquis une excellente formation de base en mathématiques fondamentale et appliquée. Elle leur offre la possibilité de choisir leur spécialisation en poursuivant leurs études au sein d'un master de mathématiques ou d'application des mathématiques ou encore dans une école d'ingénieurs. La licence de mathématiques conduit à des métiers très variés, notamment en fonction des masters suivis ensuite. On pourra y retrouver l'enseignement, la recherche académique ou en entreprise, mais également des métiers comme spécialiste data, analystes financiers et bien d'autres.